Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau jeu sur console Sega et plus précisément sur Megadrive. En effet, il y a de cela quelques jours, mon ami Shokozoka, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube, je vous invite, je mets une petite pub pour lui, à aller voir sa chaîne, qui lui aussi aime beaucoup le Japon, m'a prévenu qu'un jeu sortait sur Megadrive. Et tout simplement, je regardais un petit peu ce que c'était. J'ai vu que c'était Columbus Circle, à qui on doit Ultra Core, qui est sorti il y a un an maintenant. Ainsi, je n'ai pas, mais la réédition de Glee Lancer a prévu de sortir un jeu qui, à la base, était prévu en sortie en 1994 sur Megadrive, mais qui, malheureusement, a été annulé. Ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement du jeu Matt Stalker Full Metal Force. Écoutez, on regarde tout de suite la BO, enfin la présentation, et on revient juste après pour en parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et pourquoi pas vous a hypé, par rapport à ce nouveau jeu Megadrive. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu qui, à la base, a été développé sur X68000, donc un micro-ordinateur. C'est le quatrième opus du jeu Matt Stalker, donc Full Metal Force. C'est un jeu qui est développé par un studio dont on a déjà parlé lorsque je vous ai présenté le jeu Azuka 120%. La vidéo est ici, si vous voulez aller voir. Donc, il y a un jeu de combat. Là, ce n'est pas du tout un jeu de combat, même s'il y a des mécanismes de jeu de combat dans ce titre. Il s'agit plutôt d'un action run and gun, un peu à la Cybernator, si on peut parler ainsi, qui a l'air vraiment très sympa, qui est très coloré, qui a l'air plutôt pêchu. Il faudra juste voir au niveau du framerate si ça tient le coup, parce que j'avais un petit doute sur la vidéo, mais bon, de toute façon, ça, on le verra manette en main. Le jeu a été développé par l'équipe initiale, qui est donc composée notamment de deux designers, qui sont donc, alors, le premier se nomme Masatoshi Imaizumi, qui donc était un des créateurs, tout simplement, un des membres de Feel-In Studio. Et notamment, on lui doit des jeux comme Gunstar Heroes, ainsi que Panzer Bandit sur PlayStation 1, si je ne dis pas de bêtises, et son compatriote, qui est lui aussi assez connu, qui a également travaillé sur ces deux jeux, qui est donc Masaki Ukiyo. Donc voilà, le jeu le connaissait un petit peu loin, pour le coup. Donc tous les deux ont travaillé sur ce jeu et sur la conversion, et ont travaillé donc avec Columbus Circle au portage de cette nouvelle édition sur Mega Drive. On aura droit notamment à un nouvel enrobage musical, car en effet, le jeu, comme je le disais, initialement a été développé sur X68000. Il a été porté par la suite sur PC Engine, en version CD. Donc si vous êtes joueur PC Engine, vous pourrez probablement le trouver sur votre support de prédilection. Et donc, pour la Mega Drive, qui a une chip sonore comme Yamaha très spécifique, ils ont refait complètement l'enrobage musical. Donc espérons que cela soit de plutôt bon goût, on l'espère. Quoi qu'il en soit, moi j'ai été convaincu, comme je vous l'ai dit, j'ai pré-order le jeu. Je trouve que la cover du jeu, qui est présentée par Columbus Circle, est vraiment de toute beauté. Franchement, elle ira très bien dans la collection. Et voilà, j'espère que tout simplement, cette petite vidéo vous aura aussi donné envie, et bien, de pré-commander le jeu, de l'acheter lorsqu'il sortira. Et donnez-moi aussi votre avis sur ce jeu, si vous avez testé l'opus X68000, voire PC Engine. Il est aussi sorti en version un peu HD sur PlayStation 1. Donc peut-être que vous connaissez ce jeu PlayStation 1, et que vous l'avez, et que vous l'avez testé. Donc cliquez-moi, vous, ce que vous pensez de ce jeu sur PlayStation 1, si vous le possédez. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501